Bonjour, moi c'est Khabiby Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Khabiby Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur ma chaîne YouTube Khabiby Loba. Comme vous le savez, ici on parle des actualités, de tout ce qui se passe sur la toile, on commente, on donne nos points de vue. Aujourd'hui, nous allons parler de la célèbre Diddy Stone. Diddy Stone qui est la fille de notre méga star Kofi Olomide qui n'est plus à présenter. Je crois que tout le monde connaît Kofi Olomide. En tout cas, il a une jolie fille qui s'appelle Diddy Stone qui fait le mannequin. Elle est mannequin et elle est passée sur une chaîne YouTube où elle a fait un interview. En tout cas, moi personnellement, c'est là que je l'ai vraiment découverte. Je la connais, je sais ce qu'elle fait et tout ça, on la voit sur les réseaux sociaux. Mais je ne me suis jamais donné la peine de la suivre. C'est vrai que dernièrement, il y a eu un peu de scandale. La séparation de ses parents, elle a réagi comme une jeune fille. Elle a pris le côté de sa mère. Elle a défendu sa mère comme elle pouvait. En tout cas, il y a eu un couac avec son père. Ils se sont pris la tête, ils ne se parlent plus. Ils sont en colère, chacun dans son coin. Bon, ça c'est l'actualité. C'est un enfant avec son papa, même si son papa reste une star internationale. Donc franchement, Diddy Stone, moi je ne la suis pas. Personnellement, je ne la suivais pas. Mais là, j'ai vu qu'on l'intervivait et tout ça. Je suis tombée sur ça. Je me suis dit, pourquoi pas ? Elle est en train de parler. Et puis j'ai vu les titres, elle ne parlait pas de son papa. J'ai dit, bon, on va quand même l'écouter et savoir ce qui s'est passé. En fait, j'ai découvert que c'était une fille très intelligente. Une fille qui a grandi ici, très ouverte d'esprit, positive, une battante, une fille déterminée et sur quoi ? Chrétienne. Cette fille a des qualités qu'elle a ressorties peut-être naturellement en parlant dans son interview. C'est entre les jeunes et tout ça. Mais elle a parlé, elle a dit beaucoup de choses qui peuvent aider quelqu'un, qui peuvent aider une jeune fille, qui peuvent encourager une jeune fille perdue. Parce que l'Occident, ce n'est pas facile. Les enfants, ils se perdent, ils se gardent, ils se font une vision de la vie qui est parfois erronée. Alors pour une jeune fille qui a évolué en France, elle a beaucoup de valeurs de vie, je trouve, de qualités. Parce que dans son interview, le ressenti est que c'est une fille humble, que ce n'est pas une fille matérialiste, même si elle travaille. Elle veut gagner son argent, mais proprement. Elle a des limites, elle est réfléchie et elle sait ce qu'elle veut de sa vie. Donc c'est bien aussi de parler des gens qui ont des valeurs, des gens qui font des choses bien, des gens qui ont des objectifs. Pour une jeune fille de son âge, elle est l'enfant d'une méga star, qui a beaucoup d'argent, qui a des moyens. Mais elle n'est pas restée enfant gâtée, moi je suis la fille à papa, je ne fais rien de ma vie, j'attends que mon papa me donne l'argent. Non, elle s'ébat, elle fonce, elle parle de sa carrière, de ses débuts, de comment elle a commencé, comment elle s'est fabriquée, comment la vie, la chance lui a souri, comment elle est devenue mannequin, comment elle fait tout pour évoluer de ses propres ailes. Ce que beaucoup d'enfants des riches ne font pas, beaucoup d'enfants des personnes qui ont réussi des politiques, des grands commerçants, des médecins, des grands cadres, des grandes personnes qui ont de l'argent, ne se battent pas. Beaucoup des enfants ne se battent pas, ils attendent, ils tournent le pouce, je suis l'enfant des générales, je suis l'enfant des ministres. Pendant qu'elle, elle pouvait aussi utiliser le nom de son papa pour devenir Didi Stone. Elle est connue parce que son papa l'a chanté, parce qu'il a toujours mis en valeur, il a toujours élevé son nom. Oui, mais ce n'est pas ça qui fait d'elle une personne intelligente. Elle a décidé d'être intelligente parce qu'elle a voulu suivre une certaine éducation, parce qu'elle a voulu être une personne indépendante, elle a écouté ses parents, elle s'est instruite, elle a appris la vie toute seule, elle s'est bas et ça c'est une qualité qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'enfants des riches. Enfant des présidents, il ne fait quoi ? Rien, il est enfant des présidents, il ne fait que des bêtises, il ne fait que brûler l'argent du gouvernement. Enfant des ministres, il fait quoi ? Il est sorteur, c'est lui qui sort toutes les jolies filles du quartier, à part ça il ne fait quoi ? Rien, il prend les mâles d'argent chez son papa. Beaucoup de gens ne font rien, ils ont la chance, ils ont la grâce d'être des enfants, des gens, mais quand tu parles avec eux, tu sens que ce bébé Kadoum, c'est un enfant de la maison, c'est un enfant qui est encore dans la berceuse, c'est un enfant pour qui papa, maman décident. C'est horrible de savoir ça. Alors moi je pense que Didi Stone c'est une fille encouragée, une fille à accompagner, une fille à soutenir, parce que c'est une fille réaliste. Elle a parlé comme une grande personne, et scandalée encore même. Ce qui est choquant, ce qui frappe, chaque phrase qu'elle termine, par la grâce de Dieu, si Dieu veut, gloire à Dieu, et tout ça. Beaucoup de jeunes filles, quand tu vois Didi Stone sur les tapis, Didi Stone en train de défiler, Didi Stone en train de mettre les photos et tout ça, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'elle est croyante comme ça. Parce que c'est facile de dire que je suis chrétienne, je suis allée me faire baptiser, tout ça, beaucoup de gens sont baptisés, mais ils n'ont rien du Christ. Ils sont baptisés parce qu'on leur a dit de se baptiser chez eux, ils sont baptisés parce que, bon, je suis chrétienne, non, je vais à l'église, on me baptise. Mais être baptisé parce qu'on a reçu le Christ et qu'on se réfère à lui, c'est autre chose. Quelqu'un qui fait semblant, ça se voit. Parce qu'il y a beaucoup de passe-temps, beaucoup de gens qui font semblant d'être chrétiens pendant qu'ils ne le sont pas. Ils sont chrétiens parce que tout le monde est chrétien. Mais quelqu'un qui a envie de suivre un certain chemin, tu peux aussi le ressentir. Moi, je pense que cette fille, elle n'a pas besoin d'être chrétienne pour avoir du succès. Elle n'a pas besoin d'être chrétienne pour qu'on l'apprécie. Elle est déjà appréciée parce qu'elle est la fille de Kofi Olomide. Son papa l'a déjà valorisé, chanté, publié son nom, élevé son nom et tout ça. Donc, elle a déjà un nom. Elle n'a pas besoin d'en rajouter pour que les gens l'apprécient. Non. Je pense qu'elle est devenue chrétienne parce qu'elle aime le Christ. Parce qu'elle a choisi cette voie-là. Parce qu'elle a envie que moi, Didi Stone, je suis une personne à part entière. Moi, j'ai choisi d'être chrétienne, malgré mon travail, malgré mon succès, malgré mes avantages dans la vie et tout ça. Je choisis cette voie-là. Et ça, c'est très bien. C'est une grande force. Parce que dans ce milieu pervers-là, dans ce milieu, vous-même, vous connaissez, ce n'est pas facile de s'affirmer comme ça. Parce qu'elle est mannequin, elle est allée se baptiser. Il n'y a pas que nous qui avons vu. Le milieu dans lequel elle travaille aussi, ils savent. Ils ont vu ce qu'elle a fait. Donc, ça veut dire que c'est une fille qui a pris position devant tout le monde. Devant son travail, devant son public, devant les fans de son père, devant tout le monde, devant le monde. Et ça, c'est du caractère. Ça, c'est une fille de caractère. Ça, c'est une fille qui s'affirme. C'est une fille. C'est une fille qui sait ce qui est bon pour elle. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Elle reste jeune. Elle a sa vie de jeune. Et moi, je pense que les jeunes filles qui pensent qu'être chrétienne, ça fait des toits une nulle, ça fait des toits une mouton, ça fait des toits une fille jugée. Non, c'est faux. Regardez une fille comme Diddy Stone. Elle est sous les caméras, les projecteurs. Mais elle s'affirme en tant que chrétienne. Quand elle parle, elle sait que sa vidéo va être vue par des milliers de personnes. Elle n'a pas honte de parler de Jésus. Elle n'a pas honte de dire que si Dieu veut, gloire à Dieu, grâce à Dieu. Non, elle n'a pas honte. Mais toi, tu es chrétienne qui est dans votre chambre, dans votre maison. C'est là que toi, tu es chrétienne. Dès que tu sors, tu vois seulement tes amis, eux qui sont d'autres croyances. Tu changes, tu n'es plus chrétien. Tu as honte. Tu as honte de dire que toi, tu étais à l'église dimanche. Tu as honte. Tu as honte de quoi? Il faut que des filles comme ça, qui sont sous les projecteurs, aident les faibles à s'améliorer. Moi, je vous encourage d'aller regarder son interview. Les jeunes filles qui ne savent pas encore se situer, je crois qu'elles partagent un message assez fort, déjà qui encourage à se chercher toute seule. Sa détermination est une motivation pour certaines personnes. La vie de Starmania de son papa et sa carrière lui donnent une autre force. et en plus, sa chrétienté lui donne une autre assurance. C'est une fille qui, de loin, parce que nous, les humains, on a tendance à caractériser les autres. Ah, comme elle est mannequin, elle est mannequin, c'est des filles faciles et tout ça. On s'est dit ça. Ah, elle est musicienne. Oh, elle sort avec... On a cette tendance-là. Donc, du coup, quand elle peut te dire que je suis mannequin directement, oh, elle est mannequin. Mais non. Elle est mannequin différent. Elle est mannequin qui sait ce qu'elle veut. Elle est mannequin qui a fait son choix, qui fait son chemin. Et ça, c'est une force. Franchement, c'est une fille qui m'a agréablement surprise. C'est très encourageant de savoir que l'enfant d'une personne célèbre peut se fabriquer toute seule, peut se créer, peut devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. En fait, son papa a sa carrière, elle a sa carrière, elle a sa vie, mais c'est un jour et c'est une force. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ce n'est pas tout le monde. C'est quelqu'un qu'il faut acclamer, qu'il faut apprécier, qu'il faut encourager parce que c'est une force mentale. Ça peut être une très bonne influenceuse. Elle peut influencer beaucoup des jeunes comme elle à s'affirmer dans la vie, à savoir ce qu'ils veulent. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous tous. J'espère que ça rajouter en plus dans vos vies, dans votre façon de faire, dans votre façon de vous aspirer, de vous inspirer, des influenceuses. Il faut suivre les influenceuses intelligentes qui peuvent rajouter en plus dans vos vies. Cette fille est jeune, elle peut apprendre à une jeune fille comme elle, la détermination déjà. Elle peut te motiver à faire quelque chose. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. En tout cas, moi, c'était mon point de vue. Il reste le mien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada isa cadeau. Maman a pési bino bai bazon aposé a ba terren. Reférence et zali, senatère ma baye. Baye baye bi, bi bwa baye bi, senatère ma baye, de référence aroko ma awa. N'abagna bino, na prens, komanda makadam, ti yo kou ma awa, 30 minutes, ok misi kat to zali, pe yo zui, terren ayo. Donc, na komisikara message, pour l'oubi, ou no ba te aido, obetaki li solote, te obetelibino li solo, chance et sikali nangam bona bino. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman Kabibiyé, information dans la source. En temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours, que nous traversons. Chez Maman Kabibiyé, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibishow, la tube des qualités, c'est la tube d'exception. Oh, Maman Kabibiyé, Maman Afriqueine, Maman Kabibiyé, Bendele Amboca, Chez Maman Kabibiyé, moi si qui t'encore. Maman Kabibiyé, la sagesse, la sagesse, elle nous parle des histoires, des histoires réelles. L'histoire vécue, remplie des émotions, avec elle qu'on se classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibiyé, Kabibishow, Tivyé, Maman Kabibiyé, Maman Yabana, Maman Kabibiyé, Maman Yaboboto, Maman Kabibiyé, Kabibishow, Kabibiyé, Tue, la team Kabibishow TV, Bendele Amboca, Tope, Siyo, Lombonya Kabibishow, Saboni, Saboni, Abonnevu, Masivemo, Saboni, Saboni, Abonnevu, Masivemo, Saboni, Saboni, Abonnevu, Masivemo, Topanza Sangonya Kabibishow TV, Toyokina Matohitomoni na miso tonimi, Tope Elioma, Tope Elioma, Tope, Latwe, kibishow, Kabibishow, Kabibishow, Saboni, Saboni, Abonnevu, Masivemo, Saboni, Saboni, Abonnevu, Masivemo, Saboni, Saboni, Abonnevu, Masivemo, bonjour qu'on appelle qui nous existent, à maman Khabibi chaude, latine, tu es le saut ici encore une fois, tu as mis sa maman dans votre état de l'eau. Alors, tu as fait une facture, tu es le remettre et déjà, maman est là, tu es le bébé déjà, maman est là. Maman Judit, tu as fait une facture au Kholobani, il n'y a maman Khabibi dans la latine. En tout cas, c'est bien que tu as fait une facture, ma maman Zani, merci beaucoup, vraiment merci, parce que Bandana, Boti n'opita t'as sinifé l'orції, mais avait été profondes, quand on ne t'explique pas, ce n'est pas toujours been her stre crushing of material, sa l realisation du Kholobani, mais également ma maman nous sommes enrollés. Après quelques mois, il est infしゃråé, il est utile du bumps, cela n'est pas une perte, mais avant-après-tématurément, ontathers la course de wearing a maman Zani. moi je suis un peu plus de temps et je suis un peu plus de temps et je suis un peu plus de temps et je suis un peu plus de temps merci beaucoup merci beaucoup c'est Péli je suis venu à la fin du mois et je suis venu à la maison bye bye oui, maman Kabibi je suis venu à l'hôpital je suis venu à la maison pendant deux mois il m'a de la lumière d'un contact on se fait equitable je lui donne de me remercie toutes les actuelles nous sommes venu à la finale merci pour mes clients je suis venu je suis venu à la maison je suis venu à la maison je me le droit de nous je suis venu à la maison je suis venu à la maison Je vous remercie. Merci beaucoup, Maman Kabibi. Merci, Maman Kabibi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Comme tu le fais toujours pour les autres. Dieu vous remercie encore plus. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501